Les sous et des hommes. Notre invité aujourd'hui, Dominique Plion, professeur Université Paris-Nord. Alors la première question, le premier point qui m'interroge plus que tout, ça concerne la mondialisation. Il faudrait peut-être revenir quelques instants sur le terme de mondialisation. Quand on parle de mondialisation, en fait, on fait allusion à trois phénomènes. La mondialisation des échanges commerciaux, c'est-à-dire des échanges de biens et de services à travers le monde. La mondialisation des capitaux, c'est-à-dire le fait que l'argent peut circuler avec une grande facilité aujourd'hui à travers le monde, dans tous les pays. Et enfin, le développement mondial croissant des grandes firmes, celles qu'on appelle les multinationales. Oui, mais, enfin, on a certes une définition, mais est-ce que c'est, comme je l'entends dire, un aboutissement inéluctable de l'évolution économique ? Non, naturelle, cette évolution n'est pas naturelle. En fait, la mondialisation, et soyons clairs, quand je dis mondialisation, je parle de la mondialisation actuelle, qui est la mondialisation libérale. Je m'en expliquerai plus tard. Eh bien, cette mondialisation-là, elle est le fruit de décisions politiques, de choix idéologiques, mues par des intérêts économiques bien précis. Oui, c'est-à-dire ? Eh bien, la mondialisation libérale est en fait, on peut la dater, de la fin des années 70, au moment où le capitalisme était en crise. Le capitalisme était en crise parce qu'il y avait une chute des taux de profit des entreprises. Il y avait de l'inflation, qui a été exacerbée par les chocs pétroliers de 1974 à 1979. Et aussi, il y avait un partage des richesses dans l'économie qui était relativement favorable aux salariés, et qui à l'époque était dans une position de rapport de force relativement favorable. Et tout ceci, évidemment, ne plaisait pas vraiment aux grandes entreprises. Donc, à la limite, c'est bien que ça soit passé comme cela ? Il y avait besoin d'assainir l'économie qui, effectivement, connaissait des problèmes graves en termes de croissance ralentie, d'inflation. Mais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce sont les détenteurs de capitaux qui voyaient la rentabilité de leurs investissements baisser qui ont fait pression pour redresser la situation. Ils ont fait comment ? Eh bien, on peut dater, d'abord donnons une date, au tournant des années 70. Plus précisément, il y a eu un sommet de ce qu'on appelle le G7, groupe des sept principaux industrialisés, dominé par les États-Unis, et à l'époque, les États-Unis de Reagan, et la Grande-Bretagne de Thatcher. Et l'idée était de briser le rapport de force qui avait été favorable aux salariés jusqu'ici pour restaurer l'avantage, disons, aux détenteurs de capitaux. Et, en fait, derrière tout ça, il y a une approche idéologique que nous appelons le néolibéralisme. C'est-à-dire qu'il faut faire reculer absolument l'État, l'emprise de l'État, l'emprise également des syndicats, des salariés en général, parce que du point de vue des entrepreneurs, des grandes entreprises en particulier, tous ces intérêts sociaux, économiques de l'État et des salariés bridaient la liberté des entreprises. Et donc, on a décidé de prendre des mesures. Alors, quelles étaient ces mesures ? Il fallait restaurer la concurrence, la libre concurrence. Il fallait donc libéraliser les mouvements de capitaux, donc supprimer le contrôle des capitaux. Il fallait libéraliser le commerce, supprimer les barrières douanières, par exemple. Il fallait, de manière générale, faire reculer l'emprise des États, par exemple, en faisant baisser les impôts. Moins d'impôts, moins de prélèvements obligatoires. Privatiser les entreprises, rendre les entreprises donc aux privés. Réduire, de manière générale, l'ensemble des services publics. Et c'est quoi les bienfaits qui sont attendus de cela ? Eh bien, l'idéologie libérale nous dit qu'à partir du moment où le marché règne en maître dans l'économie, à partir du moment où les intérêts individuels sont ceux qui priment sur les intérêts collectifs, eh bien, on aboutit à un ordre dans lequel la somme des intérêts individuels permet, disons pour un mot d'économiste, de maximiser l'intérêt collectif. Et c'est ça, c'est l'idéologie libérale. Les politiques, y compris des politiques de gauche, ont fait le choix d'une idéologie libérale ? Tout à fait, c'est un gouvernement de gauche, au cours des années 80, qui a été le champion de ce tournant. Vous pouvez donner une date ? La gauche est arrivée au pouvoir en France en 1981. A partir de 1983, il y a eu un tournant, qu'on a appelé le tournant Moroy II, de la rigueur. Et ensuite, le gouvernement français, pris notamment dans les accords internationaux, notamment au niveau européen, avec la mise en place du marché unique des capitaux, à partir de 1990, a pris un certain nombre de mesures de libéralisation pour continuer la politique qui était menée par nos voisins. Des hommes de gauche qui font une politique libérale ? Oui, je crois que le capitalisme est extrêmement intelligent. Et en fait, les capitalistes sont très contents de trouver des hommes de gauche qui, finalement, sont en mesure de faire passer des idées qui sont typiquement des idées libérales. Et quelle que soit aujourd'hui, je dirais, la couleur politique des différents gouvernements qui sont succédés depuis les années 80, il n'y a pas eu de changement notable dans ce domaine de politique. Donc, la couleur politique du gouvernement, en fait, a peu d'importance. Ce qui veut dire qu'il y a des forces économiques et financières supérieures aux forces, au pouvoir des gouvernements politiques. Je n'ai pas très bien compris en quoi la mondialisation permettait une restauration des profits des entreprises. Je dirais qu'il y a peut-être deux idées à retenir à ce sujet-là qui me semblent importantes. C'est que, premièrement, la mondialisation, c'est donc le recul de l'État. Donc, le fait de donner plus d'importance aux entreprises, plus de liberté à celles-ci également, pour faire ce qu'elles veulent, en quelque sorte. Et donc, ce qu'elles veulent, par exemple, dans les politiques salariales, on organise une situation dans laquelle le rapport de force devient nettement plus favorable aux patrons par rapport aux salariés et aux organisations syndicales. Donc, évidemment, la maîtrise des coûts salariaux, principale charge pour les entreprises, est rendue beaucoup plus facile. L'État recule, en quelque sorte, dans son rôle de régulateur et laisse le champ libre aux entreprises. Est-ce que vous pouvez préciser en quoi le rapport de force est inversé à cause de la mondialisation ? Le rapport de force est inversé pour plusieurs raisons. D'abord, on a donné l'État se reculant. Avant, nous vivions dans une école. Peut-être qu'il faut revenir dans la période antérieure. Dans la période antérieure, il y avait trois grands partenaires dans l'économie, si on peut dire cela. Il y avait l'État, il y avait les salariés et les organisations syndicales qui les représentent, et il y avait les entreprises. L'État était là pour réguler, pour créer une situation d'équilibre, soit par la loi, soit par des interventions directes, entre les salariés et les entreprises, notamment réguler ce qu'on appelle le rapport capital-travail. L'État reculant et décidant de laisser la main aux entreprises, et bien celles-ci ont occupé le terrain et ont pris désormais un ascendant plus grand sur les salariés et les organisations syndicales qui n'avaient plus en quelque sorte la protection ou l'aide de l'État pour créer un rapport de force à peu près équilibré. Cela se manifeste comment ? Par la mise en concurrence internationale des salariés, par exemple ? La mondialisation, c'est effectivement aussi une autre chose. C'est l'ouverture des frontières. Et à partir du moment où on ouvre les frontières, il y a un impératif qui devient majeur, c'est la compétitivité. La compétitivité, c'est-à-dire de produire moins cher et de meilleure qualité que les concurrents. Et la compétitivité a été utilisée comme un argument par les entreprises, compétitivité imposée par la mondialisation, pour peser sur les coûts salariaux, pour remettre en cause un certain nombre d'avantages sociaux qui coûtaient aux entreprises. Et donc la mondialisation, de ce point de vue-là, est un instrument extraordinaire, un argument tout à fait puissant aux mains des entreprises face aux salariés. Alors l'autre raison, je vais répondre aussi, tout à l'heure j'avais dit qu'il y avait deux raisons pour lesquelles la mondialisation et les nouvelles politiques mises en place par les pouvoirs publics favorisent les entreprises. Il y a une autre raison qui est la suivante, c'est que dans la mesure où l'État recule, il va donner un espace plus grand aux entreprises qui vont désormais coloniser d'autres espaces de l'économie de la société. Et c'est notamment les privatisations. Donnons un exemple, l'eau par exemple, qui avant était essentiellement un bien produit par des régies municipales, et donc gérée et contrôlée par des autorités publiques, est désormais privatisée. Vivendi a fait une grande partie de sa fortune, et aujourd'hui il fait une grande partie de sa fortune, sur le commerce de l'eau, dont le prix, soit dit en passant, a augmenté dans des proportions vertigineuses. Or l'eau, et ça sera d'ailleurs un débat, je pense, de ce siècle, de ce XXIe siècle qui commence, est peut-être considéré comme un bien public. Et donc on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a laissé des groupes privés, dont le seul objectif est de faire du profit, s'approprier ce qui est un bien public international. Je suis toujours un petit peu monomaniaque. Tout à l'heure on parlait de restauration des profits. C'est bien dans ce but-là au départ que la mondialisation s'est mise en place. Donc est-ce qu'effectivement la mondialisation n'était pas une nécessité ? La mondialisation n'était absolument pas une nécessité de ce point de vue-là. C'est-à-dire que les profits baissaient, mais ils n'étaient absolument pas catastrophiques. Donc simplement les détenteurs du capital financier se sont dit à un moment donné, il faut que ces profits arrêtent de baisser. Nous sommes dans un rapport de force international, notamment qui ne nous est pas très favorable. Il faut inverser la machine. Et donc c'est ce qui s'est passé, et créer un rapport de force beaucoup plus favorable aux grands groupes multinationaux, notamment, pour qu'ils restaurent leur compétitivité. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où tous les grands groupes, je parlais de Vivendi, mais on peut en citer bien d'autres, sont des groupes qui réalisent des niveaux de profits jamais vus ou très peu vus dans l'histoire. Donc ils ont complètement gagné leurs paris. Et aujourd'hui, on peut même dire qu'il y a des sur-profits. C'est-à-dire que les profits vont bien au-delà de ce qui serait, dans un régime capitaliste, jugé normal pour la rémunération du capital. Quand tout à l'heure vous disiez que la chute des profits n'était pas catastrophique, je suis un peu étonnée parce qu'au tournant des années, je ne saurais pas trop dire, quand j'étais jeune, 10 ans, un peu plus jeune, on avait l'air de dire que toutes les entreprises allaient se casser la figure incessamment sous peu et qu'il fallait absolument tous bien courber la tête pour essayer d'aider les entreprises à relever leur taux de profit, justement, enfin aller mieux. Il fallait mener des réformes, c'est clair, et en particulier réfléchir à une nouvelle organisation des entreprises, il y avait des raisons à cela, notamment les nouvelles technologies, qui est un élément, je crois, tout à fait important pour comprendre le nouveau capitalisme et la mondialisation, c'est qu'avec les nouvelles technologies dans le domaine de l'informatique, de la communication, du traitement de l'information, il y avait là un potentiel en termes d'organisation des entreprises tout à fait intéressant à exploiter, et il était donc souhaitable de mettre en œuvre cette technologie. Et on sait que ces nouvelles technologies ne portent leurs fruits que si elles vont de pair avec une nouvelle organisation des entreprises. Donc là, il y avait un potentiel, comme disent les économistes, un gisement de productivité important à exploiter. Donc ceci est tout à fait possible, et ça aurait été possible de le faire sans avoir une mondialisation aussi poussée et sans organiser le règne du tout marché dans l'économie, c'est-à-dire en maintenant une régulation publique relativement importante. Ce que je veux dire, c'est que la mondialisation, ni d'ailleurs les nouvelles technologies, ne sont des choses mauvaises en soi. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait et au profit de qui ? Et clairement, aujourd'hui, nous sommes dans un univers où on a basculé dans une situation où c'est tout pour le profit, tout pour le marché, tout pour les actionnaires. Et là, visiblement, on est passé dans un monde qui est tout à fait inacceptable pour la grande majorité de la population. 80% de la population mondiale est relativement exclue de ce nouveau partage des richesses. à l'YFM 93.1 et des sous et des hommes avec Dominique Plion. On parlait tout à l'heure de la mondialisation, mais ce qui m'intéresse toujours dans cette émission, c'est de voir quelles sont les incidences sur la vie quasiment pratique des gens, la vie de tous les jours. Quelles sont les incidences de cette mondialisation sur la vie quotidienne des gens ? Je crois qu'à mon sens, l'incidence la plus importante, c'est que désormais, l'entreprise a pris le pouvoir. C'est l'entreprise qui régule l'économie, mais bien au-delà, la société. Pour dire les choses un peu différemment, mais cela revient au même, c'est l'économique qui a pris le pas sur le politique et qui a pris le pas sur le social. C'est-à-dire que tout est subordonné aujourd'hui à la réussite de l'entreprise, à sa capacité à accumuler des profits, et tout en découle. C'est-à-dire que notre vie de salarié, mais aussi de consommateur, mais aussi de citoyen, sont complètement subordonnés aux intérêts supérieurs de l'entreprise multinationale en particulier. Est-ce qu'on peut préciser de façon presque pratique là aussi ? Qu'est-ce que ça peut... Eh bien, peut-être ce qui concerne tout le monde, c'est l'avis de consommateur, par exemple. Pour ceux qui n'ont pas encore un travail ou qui n'en ont plus, l'avis de consommateur, on voit bien que tous les produits qui nous sont proposés sont des produits relativement performants, d'ailleurs sur le plan technologique, par exemple, les nouveaux produits, mais tout est fait pour que nous soyons captifs des entreprises quand nous achetons un téléphone portable, comme quand nous prenons un abonnement, par exemple, pour une chaîne de télévision, etc. Et une fois que nous sommes captifs, l'entreprise cherche à nous extorquer un maximum de paiements par l'intermédiaire, donc de cotisations diverses, etc., sans que d'ailleurs nous nous en rendions compte tout le temps. Donc tout est fait pour que le consommateur soit pied et point lié face à l'entreprise. Et que ce soit... C'est le cas pour les jeunes, c'est le cas pour les retraités et c'est le cas pour l'ensemble de la population. C'est même rigolo parce qu'il y a... Enfin, il y a un temps, par exemple, où les personnes qui voyageaient avec la SNCF étaient des usagers, par exemple, se sont devenus des clients. Et même chose pour EDF, GDF. Enfin, il y a une sorte de... Le citoyen est maintenant vu plutôt comme un consommateur. On parle d'ailleurs de consommateur citoyen, si je ne me trompe pas. En fait, il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte. D'abord, il y a le client, ça fait intervenir la notion de commercial et de guerre commerciale que se livrent les entreprises ou la SNCF, par exemple, par rapport aux compagnies aériennes. Et puis, le client, c'est aussi quelqu'un que l'on voit uniquement comme un objet de profit. C'est-à-dire qu'on voit chaque individu comme un objet de profit sur l'ensemble de sa vie, d'ailleurs. On fait des études de marché dans ce sens. Et beaucoup moins comme quelqu'un qui est un être complexe, qui a un certain nombre de besoins, pas tous marchands. Et en quelque sorte, le client, c'est nous ramener à un objet marchand. Et si on évoquait aussi les personnes, les groupes plutôt, qui s'opposent à la mondialisation ? Alors, je n'aime pas beaucoup d'où je voudrais rectifier les choses. Je crois qu'il ne faut pas dire que la mondialisation ou les gens qu'on présente, qu'on montre du doigt, sont opposés à la mondialisation. Bien souvent, ce sont des gens qui sont opposés à la mondialisation actuelle, la mondialisation libérale qui, en fait, aboutit à la domination des grandes entreprises et des intérêts financiers. Il y a d'autres formes de libéralisation, plutôt de mondialisation envisageable, mais, bien sûr, il faut les construire. C'est une mondialisation, par exemple, fondée non pas tant sur la concurrence, mais fondée davantage sur la solidarité, dans laquelle l'individu est vu comme un tout, l'homme est vu comme un tout, et on cherche à provoquer, à assurer son épanouissement, plutôt que de le voir comme un objet de profit. Et à ce sujet, je crois que le grand danger de la mondialisation actuelle, contre laquelle un certain nombre de groupes et au premier rang desquels, je dirais, des associations comme Attaque, mais bien d'autres, à travers le monde, se battent, c'est la marchandisation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par là ? On entend par là le fait qu'aujourd'hui, tous les espaces de notre vie, que ce soit les espaces économiques, sociaux, culturels, sont colonisés par les entreprises qui cherchent à pénétrer sur tous ces domaines de notre vie, parfois de notre vie personnelle, pour essayer d'en tirer un profit maximum. Et donc, on le voit par exemple, c'est là où c'est peut-être le plus choquant, et ça sera vraiment un problème grave pour l'avenir, c'est la marchandisation du vivant dans le domaine des nouvelles technologies du vivant, des biotechnologies. Et donc là, il y a un danger, et je pense que nos luttes futures, à tous en tant que citoyens, devront s'orienter contre ce danger, ce fléau qui est probablement le fléau le plus grave de ce début du XXIe siècle, c'est la marchandisation qui est une conséquence directe de la mondialisation, c'est-à-dire du pouvoir sans partage donné aux grandes entreprises multinationales. Est-ce qu'en France, il y a d'autres organisations qui luttent contre cette forme de mondialisation, à votre connaissance ? Oui, il y a beaucoup d'associations qui ont existé d'ailleurs bien avant Attaque, notamment tournées vers le développement, car le grand problème dans le monde aujourd'hui, c'est les inégalités dans le monde et la question du développement. Je disais tout à l'heure que 80% de la population mondiale est très largement exclue des richesses qui s'accumulent aujourd'hui. Et donc, il y a des associations comme Agir ici, comme le CADTM, comme aux États-Unis aussi, et des associations qui critiquent le système actuel. De même, il y en a en Grande-Bretagne, il y en a en Belgique, il y en a en Suisse. Donc, je dirais qu'il y a une pléiade d'associations, Attaque étant une des plus récentes. D'accord. Donc, si on veut lutter contre la mondialisation, c'est possible ? Je crois que, pour ma part, je suis aujourd'hui relativement optimiste. Je l'étais peut-être moins il y a quelques années. Je crois qu'on voit qu'il y a une prise de conscience de l'opinion internationale et que se met en place ce qu'on appelle peut-être un peu pompeusement une société civile internationale, c'est-à-dire, dans les différents pays, au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest d'ailleurs, des citoyens qui ont pris conscience dans les problèmes, s'organisent, réfléchissent ensemble, font des contre-propositions et s'organisent en contre-pouvoir. Ce dont on a besoin aujourd'hui, la démocratie est fondée sur l'équilibre des pouvoirs et ce qu'on a perdu à cause de la montée en puissance des entreprises et du capitalisme en général et de la mondialisation, il faut organiser des contre-pouvoirs, les ONG, les organisations non-gouvernementales étant un des éléments de ce contre-pouvoir nécessaire. Est-ce qu'actuellement, il y a une alternative construite à la mondialisation libérale ou est-ce qu'on en est encore à des pistes de recherche ? C'est entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a un modèle, pour employer un mot un peu abstrait, qui porte un nom qu'on appelle le modèle du développement durable ou de l'éco-développement, quelque chose qui a été élaboré progressivement depuis les années 1980 dans le cadre des Nations Unies. Nations Unies, donc l'organisation internationale, cherche à promouvoir un certain nombre d'objectifs, à la fois sociaux, écologiques notamment, et à construire un modèle, c'est-à-dire une conception du monde dans laquelle on cherche à rétablir les équilibres écologiques parce que si les choses continuent dans le domaine écologique comme maintenant avec la pollution, le gaspillage, le monde va à la paix, à sa perte. Les générations futures n'auront plus d'écosystème. Et également, dans le domaine social, les deux étant liés, c'est pour restaurer, les inégalités, enfin, supprimer les inégalités qui se sont gravement aggravées ces dernières années.